Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre 2022. Je vais donc monter les éléments enregistrés lors de la conférence donnée par Françoise Combes à la Faculté de Marseille, à Luminei, organisée par le Centre de physique des particules de Marseille. La responsable de la communication pour cette structure, c'est Magali Damoiseau, et c'est elle qui choisit d'inviter des intervenants scientifiques pour faire des conférences destinées au grand public. Alors, si vous souhaitez que je fasse une conférence à Marseille sur le modèle Janus, vous pourrez lui écrire à son adresse mail que vous voyez ici. Le 15 octobre 2022, l'académicienne Françoise Combes vient donc donner une conférence. Mais avant même que cette conférence ne débute, l'organisatrice et le meneur de jeu que vous voyez sur la droite annoncent pas de photos, pas d'enregistrement vidéo. Il y a une raison à tout cela. Le 8 décembre 2018, un chercheur, Marc Lachezeret, était venu dans ce même amphithéâtre donner une conférence, comme François Combes, sur l'univers et sur la cosmologie. Un spectateur l'avait questionné sur le modèle Janus et il avait répondu. Et cette réponse avait été enregistrée. Vous pourrez trouver très facilement cette vidéo sur YouTube en composant le modèle cosmologique Janus évalué par un spécialiste de la relativité générale ou avec l'adresse YouTube qui est indiquée sur l'écran. Et en quelques mots, Lachezeret répond « Je ne connais des travaux de Jean-Pierre Petit que ceux que j'ai regardés il y a 20 ans, mais je pense que ça ne tient pas de bout. » Donc, le meneur de jeu, qui est un scientifique, qui était d'ailleurs présent en 2018 lors de la conférence de Lachezeret, rappelle cette interdiction de filmer. et alors un spectateur qui est juste à ma gauche se débrouille pour filmer en contre-plongée son téléphone portable restant posé à plat sur la table. Je vous laisse le soin d'écouter. Un compte n'est pas facile à rencontrer, donc je profite de votre venue à Marseille pour vous poser trois questions très précises. Alors la première, vous avez parlé de matière sombre, vous avez parlé d'énergie noire. Or en fait, c'est toujours le mystère le plus complet. Vous savez peut-être que nous avons depuis 8 ans un modèle qui s'appelle le modèle Janus qui lui donne une identité très précise à la fois à la matière sombre et à l'énergie noire. Ça remplit deux fonctions. C'est 95% de masse négative sous forme d'anti-hydrogène et d'anti-glium de masse négative. Ça, c'est le premier point. Alors si vous n'en parlez jamais autour de vos conférences, c'est que vous avez des objections. Donc quelles objections avez-vous pour ne pas parler de ce modèle ? Ça, c'est la première question. La seconde question... Est-ce que vous pouvez approcher votre compte ? La seconde question, vous savez qu'on a tenu des images des objets hypermassifs qui sont au centre de la galaxie N87 et puis au centre de la voie lactée. Bon, ces objets, effectivement, leur masse est déterminée par les lois de Newton. Donc on sait que ça représente des masses très fortes importantes. Maintenant, on a immédiatement identifié ces objets à des trous noirs. Or, à trous noirs, il y a une tâche noire au centre. Or, cette oeuvre-là n'est pas noire. Ce sont des trous gris. Bon, il y a aussi une chose extrêmement curieuse, c'est que pour ces deux objets qui ont des gammes de températures très différentes, quand on fait le rapport entre la température maximale et la température minimale, on a le rapport 3. Moi, je conjecture que tous ces objets auront un rapport 3. Le modèle Janus propose une interprétation alternative et j'ai remis à Madame Combe le mémoire qui traite de cette question en tant qu'objet subcritique autostable. Et ça, c'est une interprétation alternative au modèle du tournoi. Enfin, la troisième question, c'est la question la plus importante pour laquelle je voudrais avoir une réponse. Madame Combe, seriez-vous prêtes à me consacrer une heure de votre temps dans un lieu et à la date qui sera à votre choix et je vous montrerai pour vous exposer tout ça si vous puissiez en débat. Soir face à vous, soit face à vous plus des spécialistes de cosmologie dont je pourrais reconnaître à la fois les commentaires et les critiques. Voilà, c'est terminé. Merci. Alors, c'est un tour, comme vous l'avez rappelé, et le modèle Janus a été adapté par beaucoup de spécialistes quand je ne suis pas un meilleur spécialiste. Non, je répète ça. Mais si vous l'amont avait fait un contre, on montrait tout ce qu'il n'y avait pas, je ne vais pas reprendre tous ces... Je voudrais avoir récemment, encore, pour montrer que Janus ne marche pas, je ne veux pas le reprendre ici. Non. Non. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit que c'était une question et vous l'aurez à rampe des doigts avec madame. Mais vous m'accordez une heure. C'est ça. Non, 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 non. Mais c'est une contraste rare publique et tout le monde a le droit de poser des questions. Je vous réponds et à vos voix passent vos questions. La deuxième question est, pour moi, justement, on a vraiment trouvé récemment, avec des images de tout noir, qu'il n'y avait pas du tout noir dans les séquelles françaises et dans les séquelles françaises-là. C'est un... c'est un... une preuve, vraiment... un bon droit, si je veux dire. Et l'ombre du noir, on n'est pas de l'exclou, elle est noire. Pourquoi on appelle ça un bon du noir ? C'est qu'en réalité, il n'y a pas de photos qui sont enceintés pour le noir. c'est le... cet ombre du noir, elle fait 2,5 fois la taille de l'horizon. Et ces fonds noirs, qui se propagent et qui tournent dans le noir, il y a un anneau de lumière, qui est le dernier à nos salles. Et puis, tous les photos tombent dans le noir. C'est vraiment long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos qui vont, mais ils tombent dans le noir. Et on ne va pas bien. C'est comme un gâche. C'est une ombre qui fâche le moment. Et qui fait, comme rayon, 2,5 fois le rayon de l'horizon. L'horizon, c'est vraiment l'horizon de l'événement. C'est un peu plus grand comme l'horizon, c'est le plus important. Donc, la nuance. Donc là, les tons noirs, là, il n'y a pas de problèmes. Ils ont été complètement d'agir. Il y a une petite nouvelle en 2020 qui... Il pose-lui la question pour savoir qui est-ce qui a des objections ou qui ? Il y a un objectif de l'or, c'est d'amour. Il y a un droit. Il est l'éluctablement et de noir. Donc, je vais me retenir. Quel est le scientifique qui a objecté le modèle Janus ? Quel est le non ? Il faut à nous un scientifique qui a réveillé dans la science le droit de l'épée. Et je ne peux pas mais il y a un article dans le sens avec des téléphones. J'ai répondu à cet article. J'ai répondu à cet article. Il n'y a jamais eu moyen. Il n'y a jamais eu moyen. Il n'y a jamais eu moyen. Je vais me retenir à Paris pour rencontrer de l'amour pour lui poser la question. On ne peut pas débattre ces déchets. Si l'animateur de cette réunion avait accepté de me rendre le micro, j'aurais pu apporter des précisions. Face aux questions qui émergeaient dans la salle, il a dit le sujet de cette conférence n'est pas le modèle Janus. Et il a conclu avec le sourire on en finit avec Janus. Dans la fenêtre texte qui accompagne cette vidéo, vous pourrez trouver tous les liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour avoir accès aux différentes pièces dont je vais évoquer l'existence. Voici les faits. Le 7 janvier 2019, je reçois à mon domicile une lettre commandée avec accueillie de réception que m'envoie que m'envoie l'académicien Thibaut D'Amour où celui-ci évoque un article qu'il vient d'installer sur sa page du site internet de l'institut dont il dépend, l'Institut des hautes études de Pursur-Yvette, où il est enseignant et où il écrit, je cite, Les équations de champ du modèle Janus sont mathématiquement et physiquement contradictoires. Autrement dit, le modèle Janus est incohérent mathématiquement et physiquement. Je lui réponds aussitôt en lui disant qu'il a fondé son argumentation sur un article que j'avais publié cinq ans plus tôt dans la revue Modern Physics Letters A qui est une revue de haut niveau comportant un problème dont j'étais conscient et dont je venais justement de trouver la solution. Tout cela se trouvant dans un article qui venait d'être publié trois jours plus tôt, le 1er janvier 2019, dans une revue à comité de lecture et ayant justement pour titre « Cohérence physique et mathématique du modèle Janus ». Je lui envoie aussitôt la copie de l'article pas de réponse. Je lui propose alors de monter à Paris pour que nous puissions discuter de tout cela. Pas de réponse. Je consigne alors dans un long courrier tous les détails des calculs qui ont servi de support à cette publication et je lui envoie ce courrier. Pas de réponse. Après des mois, je décide alors d'installer sur mon site la copie de ce courrier avec ses calculs en titre de lettre ouverte dans mon site internet. Ce document constitue la pièce essentielle de ce dossier et vous trouverez un lien de téléchargement dans la boîte texte qui accompagne cette vidéo. Un dessin, comme je pense qu'il n'a probablement pas lu ce que je lui ai envoyé, j'ai composé ce document de manière à ce qu'il soit lisible par un lecteur ayant un niveau mathématique spécial, c'est-à-dire un enseignant du secondaire en physique et en mathématiques, un ingénieur et un étudiant en licence de physique. Et effectivement, des enseignants, des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs qui ont refait tous ces calculs en se basant sur ce document sont arrivés à la fin à la même conclusion, c'est-à-dire que l'incohérence disparaît. Ils en ont témoigné dans les messages qui pouvaient accompagner la signature d'une pétition mise en ligne de sa propre initiative par un internaute et qui a déjà collecté 17 000 signatures et plus de 6 000 messages de soutien. En cliquant sur le lien qui figure dans l'espace texte qui accompagne les vidéos, vous pourrez avoir accès aux 6 300 messages de soutien. Parmi ceux-ci, vous trouverez un message d'un de ses niveaux mathématiques spécial et il écrit « J'ai commencé par croire que Jean-Pierre Petit était un farfelu. Ne voulant rien laisser au hasard, j'ai vérifié les calculs du papier de 2019 publiés dans Progress in Physics et ils sont corrects. » À ma surprise, pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour suivre. « Quelques rafraîchissements en mathématiques du niveau Bac plus 2 sur Wikipédia ont suffi. Cette confirmation objective accessible indépendamment à toute personne ayant fait des maths à l'université ridiculise à mes yeux des académiciens qui essayent de discréditer ce modèle cosmologique. Ceci étant, cette pétition n'a suscité aucune réaction parmi les spécialistes. Ainsi donc, il aura suffi d'un simple commentaire de l'académicien Thibaut D'Amour installé dans un article positionné sur sa page internet dans le site de l'Institut des hautes études de Bures sur Ivette pour exclure tout débat scientifique, son jugement ayant été considéré comme sans appel. Entendons-nous bien, l'objectif que nous poursuivons n'est pas de prétendre avoir raison sous toute la ligne, mais nous estimons que notre travail ouvre sur des perspectives qui méritent d'être examinées et débattues entre scientifiques, en rappelant que d'une manière générale, la science ne peut progresser qu'à travers le débat. autre chose C'est sûr de ça, que tu veux que tu veux